On n'a pas traîné du côté de Bagne. A peine 5 minutes de jeu et déjà l'ouverture du score. Transfersal de Bérard, panique dans les 16 mètres, mauvaise sortie de Pillet, Pascal Deriva en profite et glisse la balle dans les buts vides. Une mauvaise entrée en matchère qui ne déstabilise pas Vétro. Les Rouges se ruent à l'attaque et trouvent l'égalisation grâce à Yannick Prat. Le numéro 9 Vétrozin profite d'un rebond avant de décrocher un puissant tir du gauche. Bagne reprend l'avantage à quelques secondes du thé. Bien lancé dans la profondeur par Nicolier, Tolaï prend de vitesse les défenseurs et se présente seul devant le portier Pillet qu'il trompe d'un tir croisé. Bagne rejoint les vestiaires avec une longueur d'avance. L'addition se corse en seconde mi-temps. D'abord suite à cette remise en touche de guet en direction d'Alex Concalves, débordement et centre en retrait, surgit Geoffrey Bérard qui glisse le ballon entre deux défenseurs et surprend Pillet. Quelques instants plus tard, les Bagnards ont l'occasion d'enfoncer le clou. Une nouvelle fois une passe millimétrique du capitaine Nicolier dans la profondeur vers Goncalves qui joue habilement en direction de Bérard. Malheureusement pour les bleus, sa balle piquée passe à côté des montants. De son côté, Vétro ne lâche rien. On joue la 54e minute, centre de Dastilva, timing impeccable et superbe tête de Ferreira, la partie est relancée. Il faut 10 minutes au Bagnard pour retrouver des couleurs. Tolaye à front de pied, bel arrêt du pied droit du portier Vétrozin, hélas la balle rebondit sur Jean-Michel Ciro, le défenseur marque contre son camp, Vétro se serait bien passé de ce cruel coup du sort. La rencontre est désormais jouée, les locaux en levant en poupe, 80e minute, nouveau débordement sur la droite, il est l'oeuvre de Deriva, centre et à la réception Concalves n'en manquent pas l'occasion. 5 à 2 pour les protéger de Pierre Roduit. En toute fin de rencontre, Vétro se trouve encore les ressources pour inscrire un 3e but. Une 2e réussite personnelle de Dastilva, consécutive à un joli mouvement des visiteurs. Pour l'anecdote, Bagn inscrit le 6e dans les arrêts de jeu. Luis Felipe Lourero doit s'y reprendre à 2 fois pour asseoir définitivement le score de la rencontre. Avec cette victoire, les Bagnards conservent toute leur chance de rester dans la catégorie de jeu. J'ai dit à mes gars, il nous reste 3 finales, mais la 1re finale ouvre la porte à la 2e. Si on loupe la 1re, ça ne sert même pas à aller à la 2e. On a montré une force de caractère, une envie de se battre pour le club, pour se battre pour les juniors, pour se battre pour tout, et on ira jusqu'au bout pour se sauver. Aujourd'hui, il y avait une équipe de Bagn qui en voulait 4 fois plus que nous. Et puis après, c'est clair que sur 6 goals encaissés, il y en a en tout cas 5 qui sont plus qu'évitables. C'est des véritables cadeaux. Et puis c'est quand même inadmissible qu'en marquant 3 goals à l'extérieur, on ne reparte pas avec minimum 1 point. 5.